Musique Moi je vous présente le camion familial C'est du beau père Qui est très très bien Très bien conservé Mais très abîmé Au niveau carrosserie Voilà Donc ça c'est la partie visible De l'iceberg Puisque en dessous Je ne sais pas si on va bien voir Je filme vite fait comme ça Tous les bas de caisse On est arrivé Avec le cuisson On va dire à point Les véhicules Donc voilà Le moteur A 300 000 km Donc lui par contre Il a juste fini de rodage Pour un 5 cylindres 2,9 litres Mercedes C'est juste une fin de rodage Donc là ça fonctionne Par contre Voilà Niveau carrosserie Il est très abîmé Ici on a une belle soufflure On est même percé Donc ça ça passe plus au contrôle Technique De même que Bah ici il manquait un tampon Ça c'est pareil Mais ça passe plus au contrôle Les feux Qui sont cassés C'est ouvert là Ici L'ampoule Donc ça c'est à reprendre Voilà Bon les portières Ce qu'elles sont Mais ça tient encore Ça a été réparé à la À la charpentier Mais ça tient Voilà Donc l'idée c'est de C'est de refaire C'est de refaire Une petite jeunesse à ce véhicule Pour qu'ils puissent encore passer Le contrôle technique Euh Voilà Il y a quelque chose D'autres bricoles qui manquent À l'intérieur Comme la pédale d'accélérateur Enfin des choses comme ça Euh On va essayer de De faire quelque chose de bien Voilà On va essayer de leur donner Une seconde jeunesse Pendant ce confinement On va écouter On se retrouve un peu plus tard Salut Bon voilà Là je suis prêt à passer le Black Sun Sur le bas du camion En faisant déborder un peu Sur les ailes Ça ça sera pas plus mal Euh J'avais juste pas vu que Ici j'avais encore Une petite fissure Euh Ouais À ce niveau là Donc euh J'ai mis des euh Je sais pas On a pas soudé à ce coup là On a mis de la fibre de verre Et puis euh On va meuler tout ça Voilà C'est pas Très très méchant Ouais Je sais pas si on voit bien Voilà Voilà Il y avait un enfoncement Enfin Et ça commençait A percer Donc euh Voilà Une petite réparation A la fibre de verre Mais pas Rien de très méchant Voilà Donc du coup Et ben on va passer Les passages d'ailes Et puis tout ce qu'on Tout ce que j'ai laissé ici Apparent Les bas de portière Voilà On va passer ça A l'anti-gravillon Euh Ça permettra De faire une belle couche de protection Maintenant que j'ai passé l'après Et puis on sera tranquille pour quelques années Et euh L'avantage c'est que c'est un Un anti-gravillon Où On peut repeindre par dessus Donc du coup Je ferai la finition avec la peinture par dessus Et ben écoutez euh On y va Et je vous montre ça un peu plus tard Bon voilà Encore un pas de franchi Le black sun est posé Sur tout le côté Sur les bas de caisse Les passages de roues Voilà Ça fait un peu plus propre C'est mieux Alors je vais pas vous faire voir Dessous Euh Là dessous Mais ça a été fait aussi A l'inverse derrière Euh Sur toute la hauteur Du bas de caisse Euh Et la largeur Jusqu'à euh La première poutre Voilà Voilà De même À l'arrière Voilà Donc là on voit Voilà Donc la poutre que je vous parle C'est cette poutre là Qui part d'ici Qui va jusqu'à l'avant Donc euh Tout a été euh Repassé au black sun De partout Voilà Là je peux peut-être tourner L'appareil photo Voilà Donc maintenant que ça a bien été euh Réparé Ressouder Poncer Mastiquer Apprêter Passer à l'anti rouille Re-apprêter Et blacksonner Je pense que ça bougera plus De toute façon par dessus Vu que l'appareil Le produit peut s'être peint Je pense que je ne vais pas laisser euh Je vais pas laisser ça en noir Ça va faire moche Je vais repeindre euh Je vais repeindre en couleur vert euh De partout Avec euh La peinture du camion Et puis ça m'évitera de faire euh Faire euh Faire un cash Ce qui sert à rien du tout Le bas de caisse noir euh C'est plus euh C'est plus la mode depuis très longtemps Voilà bah écoutez euh Je continue Et puis euh Je vous fais voir l'avancée euh Des travaux un peu plus tard Salut Bon bah voilà Je suis assez content de moi Alors c'est pas super hein euh Le tour d'elle là euh Je suis pas un roi du mastic Euh Le bas de caisse c'est pareil On voit qu'il y a une déformation Mais bon euh Euh L'intérêt c'est que euh Les pairs ils passent au contrôle technique Qu'ils soient repeints Et puis qu'ils repartent Pour euh Quelques années euh Sans avoir euh Des trous Dans la tôle En plus Qu'on voyait euh Pas l'intérieur A travers un trou de rouille Euh Voilà Moi je suis assez content de moi Euh Voilà On va le poncer à l'eau Maintenant aussi sans à l'eau Euh Bien proprement Et puis on va lui appliquer euh Une bonne couche de peinture Voilà Pour ce côté Et bah écoutez Ca sera terminé Euh On fera le côté euh L'autre côté Un peu plus tard Voilà Ça fait다고 Un peu plus tard 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, on va attendre que ça sèche, on va foncer les coulures au mille à l'eau, mettre un coup de polish sur la peinture neuve et sur l'ancienne peinture, histoire d'avoir un raccord propre. Et puis voilà, les coulures essentiellement ici, là sur la portière où je me suis un peu raté. Oh bon, c'est un véhicule utilitaire mais au moins ça fait un peu plus propre, surtout les bas de caisse, les entourages d'ailes, voilà. Voilà, il n'y a plus de rouille, il n'y a plus rien, c'est joli. La face avant, c'est pareil, on voit mal, c'est un peu sombre ici. Mais voilà, la face avant, c'est nickel. Voilà, je pense qu'avec une calandre bien lustrée, ça va redonner de la superbe au véhicule. Bon, je suis assez content. On va laisser sécher et on va lustrer tout ça. Allez, à plus ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501